Le projet J'adopte un cuivre a été soumis à la CAGB il y a deux ans maintenant qui a accepté de le financer. L'idée est d'aller dans une école, de présenter les instruments de la famille des cuivres sur une longueur de cinq semaines et ensuite de laisser les instruments que nous a prêté le Grand Besançon au sein de l'école. A la base c'est un concept assez classique somme toute puisque ça commence par une présentation d'instruments qui ensuite a évolué sur quelque chose de beaucoup plus approfondi puisque nous revenions toutes les semaines revoir les enfants et nous faisions une séance dans chaque classe avec un instrument suivant sa spécialité moi j'étais là pour les trompettes j'avais un collègue qui était là pour le corps Mathieu Angno et un autre collègue qui était là pour les tubas trop bonnes Guy Merleven. Dans chaque classe on a essayé de leur apprendre deux notes, deux notes assez faciles à faire, assez distinctes et une fois qu'ils maîtrisaient ces deux notes, moi j'ai écrit un mini répertoire avec des morceaux qui inséraient ces notes à l'intérieur. C'est important pour nous école de musique du réseau du Grand Besançon de pouvoir avoir des subventions supplémentaires afin de pouvoir amener la musique dans les écoles, chose que nous ne faisons pas en temps normal. L'enfant a appris vraiment, a pu toucher de près la musique, l'instrument, les sensations pures, les premières sensations de l'instrumentiste et se faire une vraie idée de ce qu'est un musicien et de ce qu'est un instrumentiste. Moi j'ai été ravie de ce projet, c'est un projet innovant et rare dans la façon d'amener les instruments et la musique à l'école. Je souhaite qu'ils se pérennisent et qu'ils voient d'autres écoles l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501